Bonjour Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur la série Mindhunter toujours dans mon concept de l'histoire derrière. Donc j'espère que ça va vous plaire et aujourd'hui on va suivre l'histoire de Richard Speck qui est donc le deuxième tueur en série qui apparaît dans Mindhunter et c'est donc son histoire qu'on va découvrir dans cet épisode de l'histoire derrière. Ce qu'il faut savoir sur l'enfance de Richard c'est d'abord qu'il est le septième enfant d'une famille de huit et il grandit sans son père. Sa mère quant à elle fréquente un homme qui est alcoolique et violent et ça fait donc que la vie à la maison reste très dure avec une ambiance très pesante ce qui fait que Richard deviendra toxicomane à l'âge de seulement 12 ans. C'est dans cette même période aussi qu'il commettra plein de petits braquages et il sera aussi renvoyé de son école à cause de son taux d'absentéisme. A l'âge adulte il finit donc par se marier et même d'avoir un enfant mais il finira en prison. Donc sa femme face à ça demande le divorce et c'est à sa sortie de prison qu'il déménagera à Chicago. C'est dans ce contexte qu'ont lieu les huit meurtres puisqu'en effet c'est dans la nuit du 13 au 14 juillet 1966 que la vie de huit jeunes femmes va basculer. Dans le quartier où vivent les huit jeunes femmes qui vont être victimes de Richard, il faut savoir qu'il y a trois maisons au total qui sont louées par l'hôpital où elles sont élèves infirmières. Dans chaque maison il y a donc huit infirmières donc elles sont en tout au nombre de 24. La maison où va se dérouler l'horreur de la nuit du 13 au 14 juillet est située au 2319 de la 100ème rue Est et ce soir là dans cette maison six jeunes femmes sont à l'étage dans une des chambres en train de discuter. Les six jeunes femmes c'est Corazon Amurao, Nina Schmoll, Patricia Matussek, Merlita Gargouillo, Valentina Passion et Pamela Wilkening. Elles discutent dans la soirée et elles sont interrompues par quelqu'un qui frappe à la porte. C'est Corazon Amurao qui ira ouvrir et tombera nez à nez avec Richard. Elle dira qu'il avait l'air plutôt calme bien qu'il sentait l'alcool. Mais très vite il pointe un revolver sur elle et elle découvre en même temps qu'il tient dans son autre main un couteau de boucher. La jeune femme bien sûr commence à prendre peur et Richard la rassura tout de suite en lui disant que de toute façon il ne veut qu'un peu d'argent et que tout va bien se passer. Ils finissent par monter tous les deux à l'étage et rejoignent les autres filles qui discutent. Arrivé en haut, donc les jeunes femmes voient bien qu'il a un revolver et un couteau de boucher mais aucune d'elles n'essaiera d'appeler à l'aide. Aucune d'elles ne dira rien. Lui semble même un peu intimidé et leur prie même de continuer leur conversation comme s'il n'était pas là. Il se joindra même plus tard à la conversation parlant avec elles. Il s'assèrera donc avec elles dans la chambre et se mettra à discuter et à prendre part à la discussion qu'elles avaient. Vraiment comme si de rien n'était, seul ombre au tableau, il a un revolver et un couteau. Mais mis à part ça, il paraît tout à fait normal et pas du tout menaçant. C'est donc ce qui fera que les jeunes femmes riront même avec lui, ne se doutant absolument pas de ce qu'il pourrait commettre et de ce qu'il va commettre. Tout ça se passe pendant environ une heure, donc pendant une heure il est assis avec elles en train de discuter. Et à 23h, on a l'arrivée de Gloria Devy qui se joint au groupe de filles. Peu après c'est Suzanne Faris et Marianne Jordan qui arrivent, en sachant que Marianne Jordan elle ne vivait pas dans la maison mais exceptionnellement elle était là ce soir-là. Elles sont maintenant 9 dans la chambre, donc il y a 9 jeunes filles dans cette chambre avec Richard qui a un couteau et un revolver mais qui ne semble pas vouloir les utiliser. Elles sont 9 et il leur demandera très rapidement après l'arrivée des dernières jeunes filles de s'allonger sur le plancher ventre contre terre et il leur ligotera les mains une par une avec leur propre bas. Ce qui est tout à fait surprenant et qui pourrait choquer plus d'un, c'est que ces jeunes filles acceptent et se laissent attacher malgré le fait qu'en face d'elles elles ont un homme qui, même s'il ne paraît pas menaçant, a quand même un revolver et un couteau. Ils utilisent donc comme je l'ai dit les propres bas des jeunes femmes ainsi que des draps coupés pour pouvoir les attacher et donc pour pouvoir en maîtriser un plus grand nombre. Elles se laissent une à une toutes attachées et quand c'est fait il passera à l'action. Elles sont tout ligotées et d'un coup il devient beaucoup plus nerveux, jetant même des coups d'œil par la fenêtre comme s'il attendait quelqu'un. Il passe entre toutes les jeunes femmes et son choix se dirigera vers Patricia Wilkening qu'il détache et qu'il emmènera dans une autre pièce. Il emmène Patricia et c'est à ce moment précis que Corazon Amorao, donc qui est la jeune fille qui a été ouvrir à Richard, décide de basculer sous le lit, donc elle roule sur le lit et elle y restera jusqu'au petit matin. C'est la seule survivante de ce massacre et c'est d'ailleurs grâce à elle qu'on connaît avec autant de précision le déroulé de la soirée et tout ce qui s'est passé finalement après. Après avoir été emmenée, Corazon dira qu'elle n'entendra qu'un seul bruit de Patricia comme un soupir et puis plus rien. Ensuite elle entendra le bruit d'un lavabo qu'on fait couler et puis plus rien. Il revient alors dans la chambre puis prend avec lui Marianne Jordan suivie de Suzanne Faris. Cette fois-ci ils entendent une conversation à voix basse puis des cris étouffés des deux jeunes femmes. Ça finira toujours avec le lavabo qui coule comme s'il se lavait les mains encore une fois. 20 minutes plus tard il revient dans la chambre et il emmène avec lui Nina Schmo. Ça se déroule exactement comme Patricia selon Corazon, c'est à dire qu'elle n'entend quasiment rien si ce n'est un soupir puis le bruit à nouveau du lavabo. Ensuite c'est Valentina Passion qui est emmenée et elle son A se fait plus fort que les autres selon Corazon puis encore une fois plus rien. Il revient pour chercher à son tour Merlita Gargouillot qui elle dira un mot qui est donc massiquite et qui signifie ça me fait mal en philippin. Encore une fois le silence juste après et le même bruit de lavabo. Il continue son action macabre et il ne reste à présent que Gloria Davy et Corazon dans la chambre. Mais Corazon je le rappelle est caché sous le lit. Donc Richard revient dans la chambre et voit que Gloria est manifestement toute seule. Corazon dira qu'elle voit que les chevilles de Gloria vont être déliées puisqu'elle est donc sous le lit et elle a une vue seulement sur ses pieds en fait. Elle entend ensuite le bruit de fermeture éclair de son jean et le sommier bougera ensuite pendant environ 30 minutes. Gloria se fait donc violer dans la chambre où elles étaient toutes attachées quelques minutes plus tôt. Corazon relèvera la tête quelques temps après et constatera que Richard et Gloria ne sont plus dans la chambre et ce n'est que 45 minutes plus tard qu'il reviendra. On apprendra plus tard que ce laps de temps de 45 minutes lui a servi en fait pour aller se faire à manger. Lorsqu'il revient il balaye la chambre du regard et repart immédiatement sans même regarder sous le lit où se trouve Corazon. Corazon restera donc sous le lit toute la nuit avant de passer par la fenêtre au petit matin et d'alerter les voisins du massacre. Donc les policiers débarquent très rapidement à la maison et ils tombent en premier lieu sur le cadavre de Gloria qui est la dernière personne à être victime de Richard. Elle est donc au rez-de-chaussée sur le canapé du séjour et on constate qu'elle a été étranglée avec un bout de tissu. A l'étage c'est pièce par pièce qui vont découvrir les corps un à un de toutes les autres victimes. Donc c'est d'abord dans la salle de bain qui retrouve le corps de Patricia Matousset. Ensuite c'est dans une chambre qu'on retrouve Marianne Jordan qui elle a été poignardée dans le cœur, dans le cou et dans l'œil. A côté d'elle on trouve Suzanne Faris, les sous-vènements lacérés, poignardés dans le dos, le cou, le menton et elle porte également des marques de strangulation. On retrouve dans la même pièce Pamela Wilkening qui elle a été étranglée et poignardée. Et pour finir dans l'autre chambre on a trois corps. Celui de Valentina Passion a été poignardée à la gorge et son corps se trouve en travers de celui de Merita Gargoyot qui a subi le même sort. Sur l'autre lit qui se trouve dans la pièce on trouve Nina Schmoll qui elle a été poignardée et étranglée. Face à cette horreur ils décident immédiatement de lancer les recherches et grâce au témoignage de Corazon ils pourront dresser un portrait robot. Donc en remontant les pistes ils finissent tout de même par retrouver la trace de Richard et trouvent même donc son identité. Corazon Amurao va l'identifier parmi des centaines de visages et le 15 juillet un appel est passé par une prostituée qui se plaint que son client s'amuse avec une arme à feu. La police arrive sur les lieux et découvre l'homme et il s'agit en fait de Richard Speck. Richard déclinera d'ailleurs son identité comme s'il n'était pas recherché alors que la police le recherche activement pour les huimeurs. Cependant la communication se fait très mauvaise entre tous les policiers et ceux qui interviennent dans la chambre de la prostituée n'ont pas reçu le signalement de Richard. Il sera donc en fait très vite relâché suite à ça. Encore une fois il sera retrouvé plus tard dans une chambre d'hôtel où il aura tenté de se suicider et une fois arrivé à l'hôpital c'est des membres du personnel qui le reconnaîtront. Richard dit ne pas se souvenir de la fameuse nuit où il aurait tué les 8 jeunes femmes et dit qu'il ne se souvient seulement d'avoir beaucoup bu et d'avoir consommé de la drogue. Son avocat plaidera non coupable mais rien n'est fait puisqu'il sera en effet déclaré bien coupable et même condamné à la chaise électrique. Cette affaire elle reste quand même bien mystérieuse parce que même si on a l'auteur des meurtres et tout on peut quand même se poser énormément de questions. C'est à dire qu'on avait vraiment une chambre avec 9 jeunes femmes contre un seul homme. Pourquoi aucune d'entre elles n'a essayé de crier par la fenêtre ou de s'échapper ? Pourquoi est-ce qu'elles ont toutes accepté de se faire ligoter ? Aucune d'elles n'a résisté, aucune d'elles a décidé de crier pour appeler les voisins qui étaient pourtant vraiment pas loin en fait par rapport à leur maison. Donc à tout moment ils entendaient et c'en était fini de ça. Puis quand bien même elles n'ont pas été très surprises quand il est arrivé dans la chambre avec un revolver et un couteau parce qu'il semblait ma foi très intimidé. Une fois qu'il a commencé à emmener les jeunes filles une par une, aucune d'elles n'a résisté, aucune d'elles n'a rien dit. Seul Corason s'est caché sous le lit mais toutes les autres n'ont pas tenté de s'échapper ou de crier. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de zones qui sont un peu floues et on ne comprend pas forcément en fait ce qui s'est réellement passé et tout. Toujours est-il que Richard en une seule nuit a tué 8 personnes et 8 jeunes femmes. Ces meurtres auraient pu être largement évités et on ne saura toujours pas d'ailleurs, on ne saura jamais pourquoi est-ce qu'elles n'ont rien dit, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas crié. Pourquoi est-ce qu'aucune d'entre elles n'a réagi ou n'a tenté de résister tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur l'affaire et vous ce que vous en pensez par rapport à toutes ces questions qui ressortent finalement. Et si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Baisseau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada